Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. A la une donc de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement dans la région de Kursk. Oui, Kursk, cette région qui a connu une incursion de l'Ukraine. Une incursion de l'Ukraine accompagnée par ses alliés de l'OTAN. C'est pourquoi nous les appelons l'Ukri-OTAN. Comme on le dit très souvent, comme nous l'entendons, c'est la première fois depuis la seconde chose mondiale qu'une force étrangère pénètre le territoire russe en profondeur jusqu'au niveau de la région de Kursk. Ils se sont vantés de cela. Ils ont vanté le mérite de leur armée et de leur arsenal militaire. Mais la Russie n'avait pas encore dit son dernier mot. Les jours passés, nous avons étayé ici les différents actes que la Russie était en train de poser. Cette fois-ci, l'heure est grave. La Russie ne rigole plus à Kursk. Non. Le mot qui s'adapte, c'est que la Russie est désormais inarrêtable. La Russie n'aura plus besoin de faire venir ses 47 000 soldats ou ses 5 000 soldats choisis sur les 47 000. La Russie est en train de faire le ménage d'elle-même, proprement dit, au calamar et dans une paix samouraïtique. « Chères dames, chers messieurs, le bilan est très élevé. Seulement en 24 heures, qu'est-ce que l'Ukraine a perdu dans la région de Kursk ? » En plus de ce bilan, vous savez que le président Vladimir Poutine se transforme en véritable comédien. Il s'est transformé en comédien ces dernières heures pour adresser une moquerie sans fin à l'OTAN et à sa suite. Et cette moquerie qui justifie sa joie de voir l'échec cuisant de l'OTAN dans la région de Kursk. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cela que nous allons parler. Le bilan est la moquerie de Vladimir Poutine vis-à-vis des forces ukraines et des forces de l'OTAN. Mais avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de « j'aime », mettez surtout beaucoup de « j'aime ». Et surtout, n'oubliez pas de mettre notre slogan politique en commentaire. Mettez « Oser, c'est déjà gagné ». Voilà, et partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Chères dames, chers messieurs, Alors, en 24 heures seulement, le bilan de ce qui s'est passé hier 4 septembre, vous avez que c'est une véritable débâcle militaire qui expose les faiblesses de l'OTAN face à la puissance de détermination de la Russie, qui a touché systématiquement là où ça fait mal. Les forces armées ukrainiennes ont subi des pertes massives dans la région de Kursk au cours des dernières 24 heures, avec 370 militaires, oui, qui ont été neutralisés. Neutraliser, c'est le mot gentil, c'est le mot aimable, c'est le mot humain qu'on peut utiliser. Mais sinon, en réalité, vous pouvez simplement remplacer le mot « neutraliser » par « envoie au repos éternel ». Et ceux qui ne savent pas ce qu'il veut dire le repos éternel, demandez à votre voisin dans les commentaires, demande à ton voisin dans les commentaires, dis-lui ce qu'il veut dire repos éternel. Il va te donner la réponse. Au calamar et dans la paix du samouraï. Poursuivons, allons-y, continuons dans les profondeurs. Vous avez 17 unités qui ont été, 17 unités d'équipement militaire qui ont été détruites. Dans des systèmes MLRS M270. Ce sont des systèmes qui sont très puissants. les derniers systèmes sur lesquels l'OTAN compte. Oui, mais ça a été détruit. Ça, c'est juste le bilan des dernières 24 heures. Vous avez que ce sont des systèmes américains et une station de guerre électronique qui a été détruite. Une station de guerre électronique. C'est quoi une station de guerre électronique ? Évidemment, c'est une station, c'est une installation qui est faite pour permettre de communiquer, de faire tout ce qui est électronique dans le cadre du conflit. Ça a été détruit dans la région de Kursk. Je vous dis, c'est le ménage. La Russie est en train de faire le ménage. Continuons. Allons-y encore dans les profondeurs. Alors, ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que cette lourde défaite souligne l'incapacité de l'armée ukrainienne à résister face aux attaques russes dans cette zone stratégique, malgré le soutien matériel occidental. Il faut ajouter à cela le fait qu'en plus qu'il y a des soldats qui partent au repos éternel, il y a des véhicules blindés de combat qui eux aussi partent au repos éternel. Oui, vous avez des véhicules de transport, des troupes aussi qui partent au repos éternel. Tout cela laisse l'Ukraine sans armes clés pour contrer l'offensive russe. Désormais, l'Ukraine n'a plus d'armes clés pour contrer, pour contrer, c'est-à-dire pour se mettre au travers de l'offensive russe. Ça devient très compliqué pour l'Ukraine. Oui. C'est pourquoi, avant de continuer, nous disons toujours que nous, nous voulons la paix. Nous voulons la paix dans ce monde. Qu'ils comprennent enfin, qu'ils comprennent enfin. Les Ivoiriens le disent, je connais bagage qui est lourd. Quand vous savez que vous ne pouvez pas mettre ce bagage sur votre tête, ne le déposez pas sur votre tête. Continuons. Allons-y dans les profondeurs, mais rassurez-vous d'avoir partagé la vidéoconférence au maximum. Donc, ce qu'il faut noter, ce qu'il faut noter, c'est que depuis le début de la situation dans la région de Kursk, l'Ukraine a perdu plus de 10 000 militaires. Oui. Plus de 10 000 militaires. Ainsi que des centaines de véhicules blindés et des dizaines de chars. Oui. Malheureusement. Et le ministre russe de la Défense a confirmé que les opérations militaires se poursuivent. Oui. Les opérations militaires se poursuivent. Et ces opérations visent à détruire complètement les formations ukrainiennes. Alors, Vladimir Poutine, de son côté, il a insisté sur la nécessité de la Russie pour protéger la région de Kursk, soulignant que l'action, l'action de l'OTAN avait échoué. Oui. Il souligne que l'offensive ukrainienne a échoué et cela a provoqué, c'est-à-dire cela a permis au monde de comprendre les faiblesses de l'OTAN. C'est de la moquerie dont nous parlons. Il continue en disant que leur espoir, c'était que cette offensive crée la panique en Russie. malheureusement, la Russie n'a pas paniqué. Au contraire, cela a renforcé la cohésion nationale en Russie. Voici ce que Vladimir Poutine vient de dire. Il se moque de l'OTAN. Il dit que l'OTAN a échoué. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité internationale en cette soirée du 5 septembre 2024. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. Sous-titrage Société Radio-Canada